Bonjour, bienvenue au Minute Verte. Je suis en présence d'Éric. Allô Éric. Allô. Reste avec moi, reste avec moi. Alors aujourd'hui, nous allons présenter une belle catégorie de plantes qui est des annuels, les Mandevilliers et les Bladénia. En fait, ce n'est pas vraiment des annuels, c'est des plantes qui vont remplacer les annuels. Souvent, ce que je vois d'un par terre, ici au Québec, c'est des annuels, mais la différence, c'est qu'on peut les conserver à l'automne et les rentrer dans la maison. Au temps d'année. Ce qu'on ne peut pas vraiment faire avec des plantes annuelles. La différence avec les plantes tropicales, c'est qu'elles peuvent tomber en dormance l'hiver et elles peuvent revivre l'année d'après. Tandis qu'une plante annuelle, on n'a rien à faire. On ne peut pas vraiment les garder en maison. Ils ont un cycle de vie qui fait qu'à l'automne, ils crèvent, ils meurent, c'est fini, merci, bonsoir. Très bien. Ce qui est vraiment le fun dans cette catégorie de plantes tropicales, annuelles, comme on les appelle, c'est que c'est des plantes qui sont peu demandantes. En fait, d'eau, en fait, d'entretien, c'est vraiment facile. Donc, ce sont des dipladénia. Je vous explique. La grosse différence, donc, les dipladénia sont un peu plus compacts. C'est une plante qui est considérée quand même semi-grimpante. Ils vont être dans les paniers suspendus, ils ont tendance à retomber ou dans des pots patios où on retombait un peu. Très, très, très vigoureux. Ils sont disponibles dans des coloris de rose, rose foncée, rouge, blanc. Donc, comme je disais, très, très peu demandantes. Dans la même famille, on a les mandevilliers qui, elles, sont vraiment grimpantes. On peut les regarder pousser tellement que ça pousse vite. C'est fou, là. En une journée, ils peuvent faire des tiges de 30 cm. Donc, les fleurs sont plus grosses, un peu moins nombreuses, mais on peut les retrouver aussi dans le jaune, le blanc, les grosses fleurs roses aussi, l'alice du pente. La feuille est beaucoup plus grosse. OK. Mandevilliers, est-ce que c'est aussi grimpant et aussi en pot aussi? Le mandevilliers, il est grimpant. Lui, il a besoin d'un support. Il a besoin d'une pergola, un traillé, une clôture frost, une tonnelle, une coupe de bambou, une voisine fatigante. Je veux dire, ça va grimper à peu près n'importe quoi. Ceci étant dit, le dyspladénia, lui, beaucoup plus de fleurs, plus compactes, peut-être plus florifères. Dans des pots patios, plus compactes, très intéressants. C'est un peu la même chose que les autres annuels. Ça nous prend un bon terreau qui va retenir l'humidité. Donc, vous allez avoir une marge de manœuvre de les arroser deux, peut-être trois fois par semaine dans les grosses canicules, un peu plus. Tandis que certaines fleurs annuelles, vous avez besoin de les arroser à tous les jours. Ça, il n'y a pas à s'en sortir. Donc, les dyspladénia et les mandevilliers vont résister mieux à une petite sécheresse, mettons, un arrosage moins, je dirais, moins discipliné, si on veut. OK. Évidemment, comme toutes les annuelles, ça consomme beaucoup. Ça consomme beaucoup d'eau. On l'arrose. Ça lessive les engrais. Je vous conseille d'y aller avec du 14-14-14, qui est un engrais à libération lente, un engrais intelligent. Donc, plus vous arrosez, plus il fait chaud, plus il fait chaud, plus vous arrosez, plus l'engrais se libère. Donc, en théorie, une ou deux applications pour la saison au complet. Ça aussi, ce n'est pas trop demandant. On les regarde fleurir. Très peu de nettoyage. À un moment donné, les fleurs tombent par elles-mêmes. On ramasse les fleurs. On peut ramasser les fleurs, mais elles ont une tendance à pourrir sur les plants, à disparaître. Ça peut même attirer les colibris, surtout dans les couleurs foncées. Les rouges. Fort, fort intéressant. Donc, à découvrir. Les dipladénia, les mandevilliers, si vous voulez remplacer vos annuels, vos pétunias, vos bégonias, ça va très bien au soleil. Ça peut aller à mi-ombre. Au minimum, 6 heures de bon soleil direct. Vous allez avoir des résultats vraiment extraordinaires. Même si vous n'avez pas le pouce vert, on peut les garder soit en suspendu ou directement dans les pots. Je vous conseille au moins 6 à 10 cm plus gros que le pot d'origine, avec un terreau, évidemment, qui va retenir l'humidité, qui contient de la fibre de coco. Donc, un terreau intelligent. On est aimé ça. Il va remettre un peu l'humidité quand la plante va en avoir besoin. Ça vous donne aussi une certaine marge de manœuvre. Si vous n'êtes pas super discipliné sur l'arrosage ou si vous aimez mieux recevoir vos amis à faire du barbecue, vous oubliez d'arroser vos plants. Oui, c'est le but! C'est ça, en gros, une catégorie à découvrir qui est de plus en plus populaire. Tendance aussi, si vous avez le goût d'entendre le terme tendance, des fois c'est fatiguant. Mais c'est aussi une tendance parce que les variétés se sont drôlement améliorées. Là-dessus, il faut que je vous laisse, j'ai des clients à servir. À plus! Merci, un gros plaisir, à la prochaine! Merci! Merci! Sous-titrage ST' 501